C'est de venir gagner son premier match à l'extérieur contre une équipe qui connaît bien la Ligue 2. C'est toujours important de bien débuter, c'est toujours important de prendre des points et aujourd'hui je suis très heureux du résultat mais notamment aussi de ce qu'on avait mis en place et de la manière que l'on a mis pour gagner ce match. Les clés c'est surtout la solidarité et l'effort qu'ont mis les joueurs sur ce match pour respecter à la fois ce qu'on avait mis en place tout au long de la semaine mais aussi c'est un groupe solidaire qui a été conquérant et aujourd'hui c'est l'image que je voudrais qu'on ait de cette équipe-là sans bien sûr oublier toute la valeur technique et la valeur de jeu que l'on doit avoir pour avoir des résultats. Il y avait 6 nouveaux joueurs, pourtant on a vu de gros automatismes sur la pelouse. Est-ce que ça vous a surpris d'avoir aussi bien combiné dès le début de saison ? Pas particulièrement puisque à l'entraînement je vois des choses aussi très intéressantes. Après c'est vrai qu'on a envie bien sûr de progresser encore plus mais pour une première c'est vrai avec beaucoup de nouveaux et des jeunes joueurs en plus qui n'avaient jamais joué à ce niveau-là. ça permet de montrer aussi à ces joueurs-là ce qu'ils sont capables et aujourd'hui on a fait ce qu'il fallait pour prétendre gagner ce match-là. C'est très prometteur en tout cas à la fois dans le jeu, qui est déjà bien prêt presque. Oui après c'est prometteur, ce n'est qu'un match aussi, c'est le premier match. Il faut qu'on continue à travailler avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie, beaucoup de joie parce qu'aussi c'est un plaisir de jouer au football et c'est important qu'ils gardent cette façon de voir les choses, c'est qu'une communication positive entre eux et beaucoup de solidarité et en étant conquérants ensemble, on travaille ensemble, on peut faire des bonnes choses. Il y a un peu ajusté votre schéma par rapport au dernier match à Charleroi, est-ce que c'est aussi par rapport à ce match-là et aussi l'agréforiant qui a peut-être changé des choses ? Oui, il y a ça aussi et puis il y a aussi l'analyse qu'on en avait fait du match de New York, donc on avait envie de mettre des choses en place. Je me garderai de vous dire comment on a mis en place les choses ce soir, vous les avez vues. Maintenant, nous, on avait un plan tactique par rapport à cette équipe-là et c'est vrai que ce soir, je ne peux pas dire que ça n'est pas marché. Je rebondis sur l'arrivée de Florian Tardieu. Comment est-ce qu'on explique à un groupe qu'un nouveau joueur qui est arrivé le mardi ? Il est titulaire dès la première journée et on l'a vu très performant. Comment explique à son groupe ? On l'explique parce qu'il a repris l'entraînement le 16 juin et il a repris dix jours avant nous. Il était prêt de ce que j'ai vu sur les tests physiques aussi, notamment cette semaine. J'avais besoin aussi d'un joueur au milieu de terrain qui soit, je ne dirais pas un patron, mais quelqu'un qui ait beaucoup d'expérience et qui connaisse très bien la Ligue 2. C'était important d'entourer aussi les jeunes joueurs que l'on a par des joueurs cadres. Il en fait partie et c'est vrai que ce soir, on a vu quand même que dans une certaine maîtrise de jeu, il a fait énormément de bien. Sur Brian, comment est-ce qu'il a pétard dans la Ligue 1 ? C'est ce qu'on demande à Brian, c'est d'être près du but et de marquer des buts. Il a une force de frappe qui est très importante et c'est sûr que quand il rentre comme ça sur son pied gauche, quand c'est cadré, c'est difficile pour le gardien de l'arrêter. Mais encore une fois, ça fait un mois que je suis là, mais je sais aussi, ça fait un moment que je suis aussi, même les matchs de Ligue 2, je sais aussi les qualités de certains joueurs et notamment celles-là. C'était ça et aussi par rapport au travail qu'on avait fait cette semaine, par rapport à ce qu'on avait vu de l'équipe de New York. Et vous n'avez pas peur de le perdre ? On imagine un petit peu. Pour l'instant, il fait partie de l'équipe, il joue, il met des buts et après on verra ce qui se passera. Et puis si jamais, à un moment donné, il doit partir, c'est la loi du football. Et puis on prendra peut-être quelqu'un d'autre, notamment peut-être quelqu'un d'autre. Et on verra. Aujourd'hui, ils font partie intégrante de l'effectif. On s'en sert. C'est comme ça. Et après, le football, vous savez, c'est jusqu'à la fin du mercato. Malgré tout, c'est très long. Et je pense que mes dirigeants, que ça soit le président ou les directeurs sportifs, ne veulent pas vivre ce qu'on a vécu l'année dernière, notamment perdre énormément de monde pendant le mois d'août. Donc, on verra pour l'instant. Je ne réfléchis pas trop à ça. Quand je le vois dans le vestiaire, il est heureux, il chante et ils sont très contents d'être ensemble. Et c'est ce que j'ai vu depuis un mois que je suis au club. C'est un groupe qui vit bien. Et en stage, on a vraiment fait de bonnes rencontres. On a fait beaucoup de cohésion qui ont permis, justement, peut-être de gagner ce match-là ce soir. J'imagine de montrer aussi ce visage à domicile. Oui. Après, on va déjà savourer cette victoire ce soir. Et puis, on va regarder clairement un petit peu qui a gagné 3-0 contre Châteauroux à domicile. C'est une équipe que je connais bien, puisque même avec la réserve souvent de Saint-Etienne, je jouais contre eux. Et je connais aussi la qualité, bien sûr, de l'entraîneur qui a été quand même élu meilleur entraîneur de Ligue 2. Donc, voilà, c'est pas par hasard que chaque année, clairement, on fait des bons résultats. Donc, on va s'attacher déjà à regarder ce qu'ils ont fait, comment ils ont gagné. Et nous, essayer de mettre en place quelque chose pour pouvoir justement les embêter. C'est bon ? Merci à vous. Pascal, quel ressenti ? Pas chaud comme ça ? Un entame raté ? C'est clair qu'on avait, au départ, on espère toujours faire un bon départ. Enfin, une meilleure entame que ça, un meilleur résultat que ça pour la première journée, en plus à la maison. Mais bon, première mi-temps, clairement, on était, je ne sais pas si timouré ou en retard un peu partout. On n'a pas joué la première mi-temps, donc ça aurait été bien d'arriver à 0-0 à la mi-temps. Malheureusement, il y a eu un pénalty que moi, je considère comme très sévère. Voilà, donc 3 et une équipe qui joue très, très bien au ballon. On le savait déjà avant le match, qui ont une maîtrise technique individuelle et collective qui est largement au-dessus de la moyenne pour la Ligue 2. Donc, il fallait réussir à sortir cette équipe de sa zone de confort. Mais pour ça, il faut avoir des arguments athlétiques qu'on n'avait pas aujourd'hui. Parce que voilà, c'est le début de saison, c'est le premier match. Clairement, on était en dessous de cette équipe-là aujourd'hui. Après, début de deuxième mi-temps, on a quand même une balle d'une occasion par Val Jacob. Et deux minutes après, on prend le deuxième but. Je pense que si on avait réussi à revenir à 2-1, peut-être qu'on aurait réussi à faire tourner les choses, à relancer de l'espoir et de la dynamique. Mais voilà, on a toujours fait le mauvais geste, le mauvais choix quand on a réussi à s'approcher de la surface de 3. Donc, on n'a pas été vraiment dangereux. Donc voilà, c'est clairement une déception. Mais encore une fois, c'est une photographie de notre équipe aujourd'hui. On sait qu'on sera beaucoup mieux dans quelques semaines. Après, en attendant, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on travaille encore plus. Il faut avoir encore beaucoup plus d'exigences. Comment tu expliques cette première mi-temps ? Comme tu disais qu'on n'avait presque pas joué, que c'était… Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudra demander aux joueurs. Peut-être qu'ils étaient tendus. Peut-être qu'ils étaient contractés. Ils ne se sont pas trouvés. Ils ne se sont pas… Ils ne se sont pas lâchés. Voilà, donc… On a l'impression qu'on était en retard de partout. Qu'on n'arrivait pas… Qu'on avait déjà beaucoup de mal à récupérer le ballon. Une fois qu'on l'avait récupéré, on le perdait très vite. Et on le rendait très vite. Et on laissait beaucoup d'énergie pour le récupérer. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, on avait décidé, sur la deuxième mi-temps, d'être plus agressif et d'aller plus haut. Quitte à s'exposer. Mais… Malheureusement, on a encaissé ce deuxième but. Alors qu'on était quand même mieux. Voilà, c'est comme ça. Mais… Après… C'est du sport. Donc, parfois, il faut savoir reconnaître aussi la supériorité de l'adversaire. Sincèrement, aujourd'hui, ils sont clairement au-dessus de nous. Mais… On espère qu'avec le travail… Et… On arrivera, petit à petit, à hausser notre niveau. Et avec le changement offensif, à un moment de la partie, C'est là où, offensivement, vous n'avez pas créé beaucoup d'occasion, quand même, aujourd'hui ? Non, très peu. On n'a pas réussi à faire d'enchaînement. On n'a pas… Manqué d'arguments offensifs. Voilà, c'est… C'est évident. Je pense que tout le monde l'a vu. Donc, voilà, ça nous… On avait des absents, mais on ne peut pas non plus tout expliquer par les absences. Il y a aussi, clairement, un problème où on n'arrivait pas, encore une fois, à se trouver, à combiner, à créer le danger. Donc, voilà, c'était des initiatives surtout individuelles. Et collectivement, on n'a pas montré grand-chose sur la première mi-temps. C'était un peu mieux sur la deuxième, encore une fois, mais… Pas suffisant pour bousculer. C'est une équipe de trois, quoi. Voilà, c'est comme ça. Je reviens sur Valentin Jacob qui a déclenché quelques mouvements intéressants. Vous l'imaginez vraiment sur le côté, de manière quasi définitive ? Ou vous ne vous excluez pas de le réaxer un petit peu pour qu'il évolue dans un registre un petit peu similaire à celui de Mbemot ce soir ? Ou voilà, vous vous voyez vraiment sur le côté ? Valentin Jacob, ce n'est pas encore Mbemot. On lui souhaite de le devenir. Mbemot, aujourd'hui, il a beaucoup de clubs de Ligue 1 et même des clubs étrangers qui sont sur lui. Voilà, Val, c'est un jeune joueur qui a besoin de travailler et de progresser. Voilà, on sait qu'il peut occuper les deux postes. Voilà, donc, il y a deux saisons, il a marqué énormément de buts dans son club sur le côté. Et voilà, on ne s'interdit ni l'un ni l'autre. Il sera sollicité sur les deux postes, selon les besoins. Un petit mot peut-être sur Ibrahim Acomté, qui est officiellement à l'Université ce soir, qui est de retour. Une perspective intéressante pour toi dans quelques semaines ? Vous connaissez la qualité du joueur ? Moi, tout le monde connaît la qualité de Song. Tout le monde est content qu'il revienne. Après, effectivement, il n'est pas encore au top. Et en attendant qu'il revienne à un très bon niveau, il va falloir qu'on prenne des points et qu'on gagne des matchs. Voilà, mais à côté de ça, on est très content de récupérer Song parce qu'il a laissé une très belle trace de son passage ici la saison dernière. C'est un garçon très attachant et en plus un super joueur. Donc voilà, on est content de le récupérer, mais il ne sera pas disponible dans l'immédiat. Il faudra aller voir vendredi prochain. J'ai encore un prétendant à la Ligue 1. Encore un match compliqué a priori. Pascal, sur quoi il faut travailler peut-être plus spécifiquement cette semaine pour préparer ce match dans les meilleures conditions ? Si on regarde notre première mi-temps, je pense qu'il faut tout travailler. Après, voilà, ce sera un match totalement différent ou peut-être que le fait de jouer à l'extérieur, les joueurs ressentiront moins de pression ou des choses comme ça. Pourtant, sincèrement, il n'y a pas de quoi avoir beaucoup de pression en jouant ici parce que le public et les supporters ont continué à nous pousser, à nous encourager. Donc voilà, j'ai dit, il faut hausser son niveau d'exigence parce que voilà, c'est clairement insuffisant au jour d'aujourd'hui. Quand on se compare avec l'équipe de Troyes aujourd'hui, on est clairement en dessous. Après ça, ce n'est pas non plus une surprise, ce n'est pas une découverte. Je pense que les Troyes, ils ont fini troisième la saison dernière et qualité individuelle aujourd'hui et collective, c'est au-dessus. Donc voilà. Le Havre, ce sera une autre paire de manches, ce sera un autre match contre une autre équipe effectivement qui a des ambitions. Mais voilà, c'est la Ligue 2. Je pense qu'il faut s'accrocher, c'est dur. Mais voilà, encore une fois, moi, je crois en ce groupe, je crois en cette équipe parce qu'ils n'ont pas lâché ce soir même si on a été en dessous. Mais on n'a pas démissionné, on a essayé, on n'a pas réussi. Voilà, juste parce qu'on est tombé sur plus fort que nous. Il faut savoir reconnaître quand l'adversaire est bon. Il faut savoir reconnaître, même si sincèrement, j'aurais aimé voir si on avait égalisé des buts de deuxième mi-temps ou si on était revenu à 2-1. Je pense que ça aurait pu relancer complètement le match. On aurait vu un match totalement différent certainement, mais bon, on n'a pas réussi. Bonne soirée. Merci. Merci.